On va essayer de faire une correction d'un sujet de première année. Alors, commençons par la lecture du texte. On va essayer de le lire plusieurs fois, comme ça on va le comprendre. Un repas équilibré. Manger sainement est essentiel pour bien grandir et rester en excellente santé. Mais qu'est-ce qu'un repas équilibré? Un repas équilibré est constitué de différentes familles d'aliments. Il est question ici de manger de tout, mais en quantité adaptée. Les aliments bénéfiques à la santé sont à privilégier. Fruits et légumes, poissons, viande, féculents, laitage. Alors que les produits salés, sucrés et gras sont à limiter, tels que les aliments frits, la pizza, les tacos, le soda et les gâteaux. En tout temps dans la journée, l'eau reste le premier choix pour calmer sa soif. L'équilibre alimentaire. On va voir maintenant les questions. Il y a toujours deux parties. La compréhension de l'écrit et la situation d'intégration. Pour la première partie, la compréhension de l'écrit, l'auteur parle. On doit lire la question et on doit la comprendre. L'auteur parle. Il parle de quoi? On a des choix. De l'alimentation, de la propreté ou bien du sport. On doit donner la bonne réponse. Alors ici, la réponse, c'est quoi? L'auteur parle de l'alimentation. On va cocher la bonne réponse. La deuxième question. Le type de ce texte. Alors, durant cette année, on n'a vu qu'un seul type. C'était le type explicatif. On n'a pas vu le narratif. On n'a pas vu le descriptif. C'est l'explicatif. On explique. C'est un texte explicatif avec trois parties. Le questionnement, l'explication et la conclusion. Alors, je dois cocher explicatif. Trois. Alors, on a la phrase et on a vrai ou faux. La première phrase. Manger sainement est mauvais pour la santé. Alors, sans lire le texte, on sait tous que ça, c'est une phrase fausse. Alors, on doit écrire faux. Mais quand même, on va chercher dans le texte. La première phrase. Manger sainement est essentiel pour bien grandir et rester en excellente santé. Alors, ici, on va cocher faux. Deuxième phrase. Les produits salés, sucrés et gras sont à limiter. Je dois chercher les mots clés. Salés, sucrés, gras. Je cherche dans le texte. La deuxième partie qui est l'explication. La dernière phrase. Regardez bien. Alors que les produits salés, sucrés et gras sont à limiter. Sans à limiter. Alors, ici, je dois écrire vrai. Je dois cocher vrai. La troisième phrase. L'eau est le premier choix pour calmer sa soif. Je cherche aussi les mots clés. Alors, l'eau est calmer sa soif. On va la trouver dans la dernière partie. En tout temps dans la journée, l'eau reste le premier choix pour calmer sa soif. Je dois cocher vrai aussi. Maintenant, la question numéro 4. Il me dit complète le tableau avec pizza, poisson, fruits ou soda. Le tableau, la première case, il y a aliment à privilégier. Ça veut dire aliment que je préfère ou bien aliment à consommer. La deuxième partie, c'est aliment à limiter ou bien à éviter, à ne pas consommer. Alors, aliment à privilégier ou bien aliment à consommer. Est-ce que je vais mettre pizza? Non. Est-ce que je vais mettre poisson? Oui. Dans aliment à privilégier, je peux mettre poisson. Fruits. Est-ce que je peux mettre fruits? Oui. Fruits. Je les mets aliment à privilégier. Soda. Soda, ce sont les boissons gazeuses. Alors, je vais les mettre dans aliment à limiter. Je ne vais pas les consommer d'une grande quantité, comme les pizzas aussi. Alors, aliment à privilégier, je vais mettre poisson, fruits. Aliment à limiter ou bien à éviter, pizza et soda. Je passe maintenant à la question numéro 5. Restez en excellente santé. Le mot souligné veut dire excellente. Regardez bien, excellente. C'est quoi? C'est riche, mauvaise ou bonne. Alors, restez en riche santé, restez en mauvaise santé ou bien restez en bonne santé. Je coche la bonne réponse. Je vais cocher bonne. Maintenant, la question numéro 6. Mets les verbes au présent de l'indicatif. Les produits sucrés, le verbe provoquer, des maladies. Alors, le verbe provoquer, c'est un verbe du premier groupe. Les terminaisons sont E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Les produits sucrés, je mets à la place IL avec S. Ça veut dire, je dois conjuguer le verbe provoquer avec IL avec S. Je vais dire, les produits sucrés provoquent, je vais effacer le ER de l'infinitif et je vais ajouter la terminaison ENT. Après, la deuxième phrase, les fruits avec le verbe être. Être au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Les fruits, dans ma tête, je vais la changer ou bien la transformer en pronom personnel. Alors, je vais dire IL avec S. Alors, IL, SENT, riche, riche, je dois ajouter S ici, en vitamine. Maintenant, on va passer à la question numéro 7. 7, il te dit SOULIGNE, ça veut dire tu dois SOULIGNE, il t'a montré. Et puis, la SOULIGNE, l'adjectif qualificatif, est ENCADRE. Tu dois mettre dans un cadre le nom qu'il précise ou bien le nom qualifié dans la phrase. La phrase, c'est tous les aliments ont leur place dans un repas équilibré. Alors, tous les aliments ont leur place dans un repas équilibré. Je vais chercher maintenant l'adjectif qualificatif. Tous les aliments ont leur place dans un repas équilibré. Alors, équilibré, c'est l'adjectif qualificatif, je dois le souligner. Et repas, je dois l'encadrer. 8, souligne le complément du nom et encadre le nom qu'il précise dans la phrase ou bien l'antécédent. Le lait de vache est délicieux. Là, il ne nous parle pas de l'adjectif, il nous parle du complément du nom. On sait que le complément du nom est composé de deux parties. La préposition plus le nom. Alors, comme une robe à poing ou bien une robe sans manche. Là, il te dit le lait de vache. Alors, le lait de vache, de vache, c'est le complément du nom. Tu dois souligner deux vaches. Quel est le nom ici qui l'accompagne ? C'est le lait. Alors, le lait, tu dois l'encadrer. Maintenant, on va passer à la situation d'intégration. Tu dois compléter le texte à partir de l'illustration. On te donne ici les sept familles d'aliments. Tu dois proposer un titre au texte. On va voir le dessin devant nous. On a l'eau, on a des féculents, on a des fruits et légumes, on a des produits laitiers, on a viande, poisson, œufs, on a matière grasse et on a produits sucrés. D'accord ? Alors, on va voir, il nous laisse la place pour le titre du texte. Avant de mettre le titre, il faut essayer de lire le texte. On va essayer de le lire. Pour être en bonne santé, je dois manger des aliments de chaque... Et il y a des points. D, et, dé, et, dé. À chaque repas. À chaque repas. De, la, du ou des, une fois par jour. Une fois par jour. Les, et, ne sont pas nécessaires tous les jours. Ne sont pas nécessaires tous les jours. Il faut faire attention. Et bien sûr, de l'à volonté. À volonté. Regardez bien dans l'illustration qui est devant vous. Il y a à volonté. Regardez bien. Et puis, il y a à chaque repas. Et puis, il y a une fois par jour. Et puis, il y a pas nécessaire. Ça veut dire, ces informations vont nous aider pour écrire. On va voir la partie là où il y a à chaque repas. Parce que regardez bien. Dans cette partie, il y a à chaque repas à la fin. Alors, à chaque repas, regardez la partie dans le dessin, dans l'illustration. Il y a produits laitiers, fruits et légumes et féculents. Et regardez les points. Ils nous ont laissé des points pour bien écrire. Alors, ils ont dit des et des points, puis et et des points. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Fruits et légumes. Alors, je vais dire. Pour être en bonne santé, je dois manger des aliments de chaque famille. Des fruits et légumes. Des produits laitiers. Et des féculents à chaque repas. Et maintenant, la deuxième partie du texte, il y a à la fin, une fois par jour. Regardons l'illustration, une fois par jour. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a viande, poisson et œufs. Regardons le texte. De la viande, du poisson ou des œufs. Une fois par jour. La troisième partie maintenant, regardons, ne sont pas nécessaires tous les jours. Alors, regardez, la partie là où il n'y a pas nécessaire, c'est tout en haut. Qu'est-ce qu'on a ? On a les matières grasses et on a les produits sucrés. Alors, les produits sucrés et les matières grasses ne sont pas nécessaires tous les jours. Et bien sûr, de l'eau à volonté. Il ne nous reste que l'eau. Il nous reste maintenant le titre. Le titre, ce sont les repas équilibrés. Merci. 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 Merci.